Dans la caméra mousaïka, son info, haïti.net, c'est avec plaisir que nous avons été invités. Stéphane Bruno, c'est son spécialiste dans le pays d'Haïti, dans la question éthique, dans la technologie de l'information et de la communication. Dans le forum Québec-Haïti, c'est votre présentation. C'est de parler des plans que le gouvernement haïtien a gagné. Pour entrer dans le domaine SAAR, pour moderniser l'administration publique haïtienne à partir d'éthique. Vous souhaitez travailler dans le projet SAAR et comme consultant. Est-ce que brièvement, vous pouvez expliquer le projet SAAR? Le projet SAAR est un projet pour moderniser l'administration publique et transformer le tour. Parce que l'administration publique a gagné l'efficience et grâce à la technologie, qui est capable de redéfinir l'administration pour faire que l'on ait le plus au service de la population. Donc, il y a un ensemble de composants qui permettent que les décideurs politiques, qui ont dirigé l'administration publique, qui ont accès à l'information atteinte pour que l'on ait le décision. Il y a aussi des outils qui permettent que l'on ait toute sa capacité de l'administration publique, qui permettent de plus de transparence et réduire l'inefficacité, et que l'on ait aussi des services permettent que l'on ait accès à l'accès à l'administration publique. Et bon, nous connaissons un domaine un petit peu pointu, mais quand même, nous avons expliqué, nous avons parlé de l'État haïtien, de tous les ministères, de tous les services autonomes. Qui j'en, si c'est m'a parlé de, yon n'a communiqué à l'autre? Bon, ça veut dire, je veux dire, par exemple, l'on m'a besoin régler l'on barère avec l'administration publique là, c'est l'on oblige à aller de ministère, de ministère, qui est capable d'en plus formalité. Je veux dire, l'on est capable d'en plus un guichet unique, ou pas être en administration, ou identifier comme citoyen, et puis, ou joindre tout son besoin d'un seul côté. La permet tout ce qui est à côté, yon pas besoin de déplacer, souverler, appliquer pour un passeport, ou bien souverler, capable d'avoir accès à, et excédent chez vous, tout le genre de transaction ça, ou côté qu'on oblige de déplacer à l'administration pour faire li, ou capable de faire son pas déplacer. La permet tout, ou tout, capable, par exemple, soubezion de créer une entreprise, ou oblige de déplacer pour créer une entreprise là. Donc, c'est, on se dit le service, comme exemple, qui va l'expliquer qui vient d'administration à fonctionner. Ça veut dire, au lieu pour l'administration publique, l'on connaît, sont ensemble de différentes administrations séparées, et qui va lier entre eux. Maintenant, la procédure est à construire l'entité, tout le monde a été intégré, et en utilisant les technologies, pour améliorer le service que l'on va y avoir. Mais, maintenant, au niveau de la formation, vous avez un système comme ça, qui parle de nouvelles en PIA, la PD, mais qui ça peut demander en termes de formation, pour le monde, ça y a eu, qui parle d'utiliser au niveau de l'administration publique haïtienne, c'est pas seulement, et ça me donne les clients, qui parle de service là, et qui parle de service là. Justement, j'ai participé dans un projet, j'ai participé dans un projet qui finance par BID, pour les Américains de développement, et dans un projet, ça n'a pas seulement, qui a financé pour les services technologiques, mais qui propose tout, pour former, non seulement fonctionnaires publics, qui peuvent utiliser le système, mais qui a un fonds, qui est disponible tout, même pour former, des entreprises haïtiennes, qui parle pour développer, des services, qui peuvent fonctionner avec la plateforme. Donc, la plateforme là, il y a des séries de composantes, qui l'a déjà, par exemple, le système de courrier électronique, où tout fonctionnaire, capable d'utiliser le système électronique, en date, le système publique là, il y a des modules de gestion de projet, qui permettent, que le gouvernement, capable de faire son électronique, en ligne, et tous les différents projets, que l'on-j'eux, après exécuter dans le pays, il y a un module, qui permettent, qu'ils peuvent être capables, sur un code d'Aïti, toute information, qu'ils ont, sur l'école, sur la menace du territoire, le conseil de composites, qui est là déjà, mais il y a un autre bar, qu'ils vont ajouter après, c'est ça qui fait, qu'ils vont composer une formation, pour entreprise, qui ne peuvent développer, avec le fonctionnaire public, qui ne peuvent pas gérer, le système de gestion. Mais un projet comme ça, nous sommes arrivés, nous sommes arrivés dans la phase, vraiment application, est-ce que vous pouvez expliquer, nous conduire, à travers, comme si, processus, planification, jusqu'à ce que, nous arrivés là, pour collecter données, pour faire évaluations, ça qui existait déjà, parlez-nous de différentes étapes, ça. Bon, c'est des travaux, qui est des années, que nous travaillons sur les, et nous avons dit, peut-être, à partir de 2006, nous avons fait études, sur le message public, pour nous avoir, qui est à qualité, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, il y a un groupe, une commission présidentielle, qui a été mettée en place, pour préval, qui a été travaillé, pour un domaine, qui a été élaboré, en plein, sur qui j'ai utilisé, cette technologie, pour améliorer, l'administration public, donc, ce résultat, tout travail, qui a été fait, et qui a été évalué, et qui a été évalué, et qui a été évalué, nous avons évalué, et embauché, une firme, qui a été évalué, et qui a été évalué, et qui a été évalué, et qui a été évalué, pour former, l'autre entreprise, ou l'autre, parce que nous devons créer, des jobs, pour l'entreprise, développer, local, dans la diaspora, qui a participé, dans l'appel d'offres, pour ajouter, des services, ou des applications, que nous pouvons gagner, sur la plateforme 920. Eh bien, au nom de tout le monde, qui est en cas d'émission, Stéphane, merci beaucoup pour votre participation. Merci.